Je suis très très, nous sommes collectivement très très honoreux d'accueillir Bruno Latour aujourd'hui parmi nous. Ah, je vois qu'en plus Antoine est là. Bonjour Antoine. Salut Antoine. Donc on est presque... Moi je n'ai pas pu te rappeler Antoine, j'étais à la campagne. Non mais lui aussi, il est tout le temps à la campagne en ce moment. Beaucoup de gens sont à la campagne maintenant, fortement. On va finir par revenir en ville à un moment ou à un autre. On fait notre petite conversation en personne. Les icônes sont derrière le frigo. Je coupe mon micro. Mais du coup, pour terminer très très brèvement, on est très très heureux et honorés d'accueillir Bruno Latour. Sans qui sans doute une formation comme celle-ci n'aurait pas pu évidemment voir le jour, ni même les travaux qu'on mène au sein d'Origence. Je n'ai pas forcément besoin de présenter Bruno, qui est anthropologue, philosophe, sociologue, et qui travaille dans bien d'autres domaines encore. Son dernier livre, Où suis-je ? est sorti il y a quelques mois maintenant. Je vous encourage à le lire et à l'acheter. Notre livre, en dialogue avec son travail, sortira le 28 mai prochain. J'en profite pour un petit placement publicitaire, donc héritage et fermeture. Et sans plus attendre, je lui cède la parole et le remercie encore très chaleureusement d'être avec nous. Merci. J'ai deux façons, peut-être, j'ai quelques diapos sur l'anthropocène. C'est assez stupide de vous montrer des diapos sur l'anthropocène, mais disons peut-être sur l'aspect zone critique qui est peut-être moins connu de tes étudiants, je ne sais pas. Et j'aurais pu aussi parler, mais ça dépend de ce qui intéresse vos camarades, j'ai vu les sujets sur lesquels ils travaillaient, qui sont des designs un peu plus ambitieux que ce que nous faisons dans le cas des ateliers où atterrir, mais ce n'est pas complètement sans lien. Donc, je ne sais pas, je vous présente des arguments sur la zone critique et la situation. Je passe vite parce que vous saurez de tout ça. Si vous voulez, ensuite, on discute. Et puis après, on parlera peut-être un peu plus longuement des questions de comparaison entre design. Parce que ce que vous faites, en fait, ressemble pas mal à ce qu'on fait à SPIP, l'École des Arts Politiques de Sciences Po, peut-être même plus ou atterrir. Donc, on a plusieurs sujets de discussion, de discussion possible. Donc, je prends mon écran. S'il m'a autorisé, normalement, je dois être capable. C'est la façon dont on présentait le sujet de l'anthropocène que vous connaissez, sous la forme d'un conflit de cosmologie. C'est-à-dire, où est-ce qu'on est, dans quelle période on est. Surtout, c'est la question qui m'intéresse. Je ne sais pas si tu as partagé le petit papier que je vous ai envoyé, une espèce de mémo qui utilise un peu des choses de Elias. Quel est le genre de personnalité psychosociale des gens qui est obligé de vivre dans l'anthropocène ? C'est peut-être le sujet sur lequel on peut travailler de façon la plus efficace. Donc, je m'intéresse aussi à la notion de zone critique. Et j'ai publié, avec Weibel, ce gros livre au MIT, qui est une exposition. Exposition, je le signale, qui... Ah, mais je vois que tu as le livre. Exposition qui va rouvrir. Et qui a été prolongée jusqu'en janvier. Donc, on aura peut-être l'occasion. Si ça intéresse les étudiants, c'est une exposition sur cette notion de zone critique qui utilise pas mal des œuvres d'art et des œuvres scientifiques. Voilà le dessin et le staff autour de la préparation de l'exposition. À ZKM, un Karlsruhe. Je le rappelle, parce que les Français, il faut toujours préciser que Karlsruhe est en Allemagne et pas si loin de la France que ça. C'est à deux heures et demie de train de Paris. Mais bon, il faut toujours le préciser. C'est encore plus près de Lyon, d'ailleurs, parce qu'il y a un train direct par Belfort. Dans cette exposition, dont vous voyez quelques images et quelques œuvres, on avait essayé de préciser ce basculement cosmologique sous le mode du lieu où on réside. C'est aussi le thème du livre « Où suis-je ? » C'est-à-dire un changement de place. On a des tas d'habitudes, disons politiquement, de s'intéresser à des sujets dans le temps. Mais les sujets dans le changement de place, ça, je pense que c'est assez inhabituel. Et au fond, l'anthropocène, c'est d'abord un changement de lieu. Et selon les lieux, on n'a pas évidemment la même politique. Et donc, je me suis beaucoup intéressé, avec les amis des zones critiques, à un problème de représentation de cette cosmologie. Et je travaille depuis 4 ou 5 ans avec des scientifiques dits de la zone critique. Cette zone critique, elle s'intéresse à la Terre et elle rassemble les sciences de la Terre, mais pas sur le mode du globe, mais justement sur le mode de la minuscule zone de quelques kilomètres d'épaisseur qui est représentée ici par un dessin d'Alexandra Arène, qui elle est une architecte tout à fait proche d'ailleurs de vos sujets, c'est une architecte traite et scientifique, pour essayer de représenter ce puzzle de l'anthropocène comme lieu inhabituel dans lequel la politique se déroule. Et quand on pense la Terre comme un globe, on a une certaine représentation d'abord évidemment de l'extérieur. On voit vaguement, en fait assez vaguement, le fait qu'il y a ces boules, mais en fait on ne voit pas que ça bouge. Mais surtout on ne se rend pas compte de l'épaisseur et la fragilité, la minusculité de cette zone critique. Et Alexandra et Jérôme se sont beaucoup intéressés à cette petite zone qui, je le signale, parce que ça c'est un point intéressant, est la seule phénoménologiquement dont nous ayons l'expérience. Toutes les autres zones, on y va bien sûr, mais par l'intermédiaire d'instruments scientifiques, parfois par une fusée pour certains éléments de l'espace, mais ça n'a pas la même qualité expérientielle. Et un des éléments intéressants de l'anthropocène, c'est de remettre au premier plan l'expérience phénoménologique d'habiter sur Terre. C'est pourquoi, avant où suis-je, j'avais écrit « Où atterrir ? » pour la même raison. Donc à l'intérieur de cette minuscule zone, on a une expérience, disons, directe, et médiée évidemment, mais très proche, disons, de l'action des vivants. C'est la seule zone que les vivants aient modifiée. Par contre, les autres, c'est une expérience très indirecte, par l'intermédiaire des instruments scientifiques. Donc là, ce qui est intéressant dans l'anthropocène, c'est sa petitesse temporelle et spatiale. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc ça, vous devez l'étudier beaucoup, parce que la question du sol est partout revenue dans les préoccupations à la fois des scientifiques, des artistes, et évidemment des citoyens et des agriculteurs dans tous les pays. Brusquement, le sol redevient, pour la même raison d'ailleurs, pour cette espèce de localisation et d'atterrissage assez brutale, le sol prend une relevance, une pertinence qu'il n'avait pas avant. Or, la zone critique, c'est essentiellement cette minuscule interface qui descend un peu plus bas, évidemment, que le sol des agronomes ou des pédologues à quelques kilomètres qui monte un tout petit peu au-dessus de la canopée des arbres, au-delà duquel il y a des phénomènes évidemment très intéressants étudiés par les climatologues, etc., mais qui ont la particularité de ne pas être homogène, hétérogène, pardon. Ceux-là, les phénomènes qui se situent dans la zone critique sont marqués par l'hétérogénéité dans la mesure où de mètre en mètre et de kilomètre en kilomètre la zone critique n'est pas la même. Et donc, on a un vrai problème, disons, épistémologique de comprendre l'hétérogénéité du sol, sachant qu'au-delà de la canopée, on a des phénomènes qui sont déjà moins hétérogènes parce que les brachos des brassages chimiques et en dessous, ça devient disons, de la géologie. Très importante, évidemment, mais sur la zone critique moins décisive. Donc, vous connaissez tout ça par cœur, juste quelques exemples frappants récents, deux papiers par le même groupe de Milo représentant le poids respectif de la biosphère, je pense que vous avez lu cet article incroyable, dans lequel, donc voilà, là vous avez à peu près la répartition entre plantes, bactéries, virus, archées, les animaux sont tous là. si on extrait les animaux, on tombe surtout sur les araignées, les poissons, et puis les humains représentent cette petite partie 0,06 gigatonnes. Je reconnais que c'est un peu brutal de compter les humains et les animaux en poids, mais ce qui est intéressant, c'est leur article suivant qui est publié l'année dernière, c'est de comparer ce poids de certains humains, je ne dis pas les humains parce que je sais que Aldo va me sauter dessus en me disant que ce n'est pas tous les humains, donc les humains, on entend ceux qui profitent du monde industriel récent, leur reste, c'est-à-dire anthropogénique masse, en gros, c'est les restes techniques, l'armature technique des humains, des humains industriels occidentaux, etc., enfin maintenant chinois et indiens, métal, asphalt, briques, graviers et autres, et surtout concrète, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit ? Béton. Pardon ? Le béton. Béton. Le béton, merci. Or, de nouveau, c'est des calculs extrêmement rudimentaires mais qui sont quand même incroyables, comme quoi la biomasse, donc le poids de tout ce que vous avez vu dans la diapositive d'avant, est maintenant inférieur au poids de ces restes techniques, disons, de la technosphère, si on veut, et de nouveau, c'est un problème d'espace, parce qu'évidemment, si on compare la Terre au cosmos, infinie, l'activité des humains est presque inapparente, mais si on le lit à l'argument de la zone critique, on est quand même assez impressionné par le fait que dans ce petit espace qui représente et qui a été fabriqué par les vivants au cours des millions d'années, les restes de métal, d'asphalte, de briques et de béton sont maintenant supérieurs en poids à la biomasse. C'est tous ces problèmes d'échelle qui nous intéressent, je crois, dans l'anthropocène et que le groupe de mon ami Zalazivit, je crois que vous l'avez interviewé, il a parlé avec nous, assemble de façon toujours impressionnante. Ces problèmes d'échelle ne sont pas compréhensibles en dehors de la notion de zone critique, parce que sans ça, ça ne paraît jamais beaucoup à l'échelle du cosmos. À l'échelle de la zone critique, c'est évidemment énorme. Et la conséquence, vous la connaissez tous, puisque c'est pour ça que nous travaillons tous autant sur la question d'anthropocène, mais je voudrais juste signaler un élément qui m'intéresse dans ce schéma que vous connaissez bien sur le crédit, disons, bon, c'est discutable et ça a été discuté, évidemment, de considérer qu'il y a une dette envers la Terre, mais ce qui est intéressant, c'est la l'accélération généalogique en termes de génération, je veux dire. Parce que vous voyez qu'en 1980, qui est, d'après les historiens, le moment où on aurait encore pu faire quelque chose assez facilement, on était effectivement au 4 novembre, au 4 novembre. Alors qu'on est maintenant là avec un léger déplacement à cause du Covid, on s'est déplacés il y a quelques semaines et on les a déjà reperdus depuis grâce au démarrage foudroyant de l'économie chinoise. Donc, ce qui est intéressant là, c'est cet autre problème temporel de l'anthropocène, je ne sais pas si vous travaillez dans votre école sursue, qui est le problème de génération, le conflit de génération. Moi, je suis né là, enfin, même là, enfin, oui, je n'apparais même pas sur l'image, Antoine non plus, d'ailleurs. nous étions minuscules et donc parfaitement innocents en 1947. Alors que les générations d'après, la distance, ce qui est stupéfiant, c'est la distance entre 80 et 90, 90-2000. Parce que même en 90, c'est-à-dire à un moment où la conscience écologique était quand même déjà très présente, on était en 11 octobre. Et donc, au moment où on est supposé devenir conscient de la question écologique, accélération flouillante. Évidemment, la Chine, il n'y a pas pour rien. Mais quand même, c'est intéressant de repérer ces espèces de stratifications. Évidemment, tout ça, je ne mettrai pas ma tête à couper la précision et la sophistication des données. Mais ça donne une idée du problème à la fois temporel et spatial représenté par la question anthropocénique. Juste un mot sur ce livre parce que peut-être que vous ne connaissez pas. C'est un magnifique livre d'une historienne italienne et anglaise de la Terre qui est tout entière sur la question des tissus, des voiles et des couvertures. C'est un livre tout à fait étonnant sur l'histoire longue de la notion de voile de la Terre et de dévoilement de la Terre dans les différentes disciplines, y compris, bien sûr, théologiques. et ce qui est intéressant, ce n'est pas du tout que ce soit des précurseurs des notions d'anthropocède, mais c'est parce que le rappel de la très longue histoire, en particulier dans cet admirable Epstorff-Mapa-Mondi, dans lequel vous voyez que le corps du Christ, c'est la tête du Christ, les bras, les deux bras du Christ, intégrés à l'intérieur de l'histoire humaine à la fois mythique, évidemment, et de l'histoire ancienne. L'anthropocène a un rapport étroit avec la liaison de l'histoire humaine, l'intégration de l'histoire humaine et de l'histoire physique. Ça, ce n'est pas une nouveauté d'anthropocène. C'est très intéressant dans le livre, c'est que cette idée-là, elle est aussi ancienne, très importante dans l'histoire grecque, très importante dans l'histoire de Gaïa, évidemment, et elle poursuit cette métaphore jusqu'au mantle, au sens de la géologie. Je vous conseille le livre si vous ne le connaissez pas, c'est un magnifique livre. Elle montre que même dans la période dite moderne, on est encore obsédé par les questions de voile et de développement de ce voile. C'est un très, 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 très beau livre. Et évidemment, la théologie joue un rôle très important dans cette histoire-là. La matérialité de la Terre, l'histoire longue de la matérialité de la Terre n'est pas l'arès extensa. Bien sûr, il y a l'arès extensa officiel, etc., mais en même temps, il y a toute une autre histoire que ce livre travaille d'une façon très impressionnante. Et évidemment, je lui ai envoyé aussitôt, j'ai pris contact avec elle, je lui ai envoyé toutes les nouvelles recherches sur les biofilms qui sont l'équivalent, disons, de la matérialité de ces voiles, les versions modernes, en quelque sorte, de la vie comme tissu, voile, biofilm. Parce que, du point de vue cosmologique, les zones critiques, c'est un biofilm, en fait, c'est tout petit par rapport. Alors, je ne sais pas, peut-être juste rapidement, je vais à toute vitesse, parce que ce sont des choses que vous devez connaître, mais je ne sais jamais ce qui est connu ou pas connu. On a fait avec Alexandra Arène et Jérôme Gaillardet, qui est, Alexandra est architecte, Jérôme est biochimiste, un effort pour essayer de représenter cette question du changement de cosmologie. Et donc, d'essayer de se donner une représentation de la zone critique. Avec ce puzzle, résoudre ce puzzle, disons que, quand on a une vision du globe, la partie superficielle, qui est pourtant celle la plus importante pour tous les vivants, c'est elle qui a été transformée par les vivants, reste invisible. Et donc, notre ami Alexandra a trouvé une solution à ce problème en inversant le rapport entre la périphérie et le centre, donc une espèce de tourner la Terre comme un gant, en quelque sorte, mettre au milieu l'atmosphère, mettre à la périphérie la Terre profonde, la géologie, elle joue un rôle, évidemment, mais énergétiquement assez faible du point de vue de la zone critique, l'énergie, les volcans, les tremblements de terre, bien sûr, mais c'est très faible, contrairement à ce qu'on croit par rapport à l'activité des vivants et maintenant plus faible que l'activité des humains en termes de terawatts, l'activité des volcans est maintenant minime par rapport à celle de l'industrie humaine. Ce qui est intéressant, on a essayé de trouver un modèle dans lequel, je ne sais pas si je vais vous montrer le film, parce que d'abord, je ne sais pas si les films fonctionnent, mais c'était, vous voyez quelque chose là, qui était d'inverser en quelque sorte le rapport de la terre que vous voyez là-haut, globe, et cette terre qui est la terre réelle, c'est-à-dire celle dans laquelle la zone critique peut prendre de l'épaisseur. Parce que si on veut arriver à rendre l'anthropocène sensible, il faut évidemment sortir de la représentation du globe, parce que le globe vu de l'extérieur ce qui s'y passe n'a pas de, en quelque sorte, de dimension crédible. Alors que si on représente la zone critique comme elle le fait là, c'est-à-dire en disant l'atmosphère est au centre et la zone critique prend toute son épaisseur, on peut multiplier les couches du millimètre au centimètre au mètre au kilomètre en rejetant en quelque sorte à l'extérieur les couches profondes de la terre. Il y a de la place pour rendre sensible la multiplicité des êtres et l'hétérogénéité qui constituent cette zone. En dehors du fait qu'il est assez intéressant de se rendre compte que l'atmosphère est au milieu et qu'on ne peut donc pas y échapper. le CO2 qui est là la pollution qui est là n'est pas. Alors que dans le modèle du globe on a toujours cette illusion qu'on se trouve devant un espace infini et qu'au fond parfois les conséquences de nos actions sont minuscules et nous échappent. Donc il y a vraiment un problème cosmologique au sens de la cosmographique dans la question de l'anthropocène que nous essayons de travailler beaucoup avec aussi des pièces de théâtre, des conférences, etc. tout un travail qui n'est pas sans lien avec le design mais au sens d'ailleurs Alexandra est aussi urbaniste et travaille pas mal avec les designers c'est-à-dire un problème de représentation tout simplement de la Terre dans laquelle on vit et non pas de la Terre telle qu'on l'imagine vue de l'espace. Donc c'est intéressant que si l'atmosphère est au milieu si le soleil est évidemment la force que les vivants sont mobilisés pour pouvoir constituer leur activité l'épaisseur de la zone critique devient visible. C'est cette captation du soleil par les organismes vivants qui définit la zone critique et donc du coup où l'activité comparée des humains industriels récents devient problématique parce que c'est un peu ça c'est un peu ça l'argument général sauf que maintenant depuis on s'est aperçu vous avez dû je pense vous réjouir de ce genre de données c'est qu'on s'est aperçu que les bactéries et les archais se trouvent en fait en soupe surface dans un nombre beaucoup plus grand c'était la découverte les dix dernières années il y a une très bon chercheur à l'IPGP avec qui on travaille qui a découvert que ça c'est ceux qu'on ne connaissait pas il y a dix ans enfin vingt ans c'est quand même assez stupéfiant c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du tout activés par le soleil disons une origine de la vie c'est peut-être la même origine de la vie ça on ne sait pas mais en tout cas différente qui n'est pas activée par le soleil donc on s'aperçoit aussi c'est toujours ça qui est passionnant dans ce domaine des zones critiques combien peu on connaît de l'activité de cette zone critique c'était hallucinant de penser qu'il y a vingt ans on arrêtait des zones de la vie à peu près là et maintenant brusquement on s'aperçoit que les vivants se trouvent aussi en nombre beaucoup plus considérable alors les chiffres ne correspondent pas complètement à ceux que je vous ai montrés tout à l'heure mais ça c'est des problèmes de calcul technique qui ne nous intéressent pas ici donc évidemment moi je m'intéresse beaucoup à la représentation c'est pas moi qui vais faire des calculs sur les bactéries par contre je m'intéresse beaucoup au conflit de cosmologie j'ai essayé de représenter dans le livre Facing Gaia et évidemment les conséquences de ce shift c'est ce que j'ai essayé de montrer où suis-je je pense que vous avez lu peut-être vous avez entendu une conférence de Charbonnier parce que c'est là où on passe disons de la conception cosmologique à la conception politique la même la même la même c'est mon argument c'est une vaste dramatisation disons mais c'est la dramatisation c'est ce qui s'est passé au temps de Galilée et le lien entre politique et cosmologie en 1608 c'est exactement ce qui nous arrive maintenant avec l'anthropocène disons c'est quand même pas très compliqué à voir avec cette difficulté que vous connaissez bien qui est ce qu'on pourrait appeler un processus de décivilisation qui est dû au fait que l'anthropocène oblige à rassembler ou à disons comment ça on pourrait dire à augmenter ou rendre visible le lien entre le monde où l'on vit et le monde dont on vit c'est l'argument de Charbonnier dans son livre qui va d'ailleurs bientôt paraître en anglais et ce qu'on pourrait appeler la brutalisation générale de la politique est évidemment dû à l'inefficacité de nos instruments politiques en particulier la notion de nation pour absorber cet autre monde dont nous vivons à l'intérieur du monde dans lequel on vit c'est vrai aussi bien la question des migrants qui intéresse Antoine que celle évidemment de l'esclavage et de toutes les questions disons que l'anthropocène non pas au sens scientifique de l'anthropocène ça c'est le sujet de Vazelazivit mais au sens politique de l'anthropocène nous intéresse tous mais il faut bien reconnaître que cet énorme décalage qui devient de plus en plus visible entre les deux mondes le monde à l'intérieur duquel on vit et le monde dont on vit qui est aussi vieux bien sûr que la colonisation et le développement industriel mais que l'anthropocène en quelque sorte souligne et accélère et on se rend compte c'est pour ça que vous dans votre groupe vous parlez si j'ai bien compris non pas exactement vous n'utilisez pas le même terme que moi mais qui n'est pas le moi j'utilise le terme de ravauder mais en fait ça ressemble un peu c'est à dire que vous essayez de trouver des solutions alternatives qui sont évidemment pas dans la question du développement alors c'est là où je voudrais en finir juste pour disons ouvrir la discussion sans être trop long et toujours en allant très vite la désorientation politique elle est aussi une désorientation spatio-temporelle que j'ai essayé dans un article avec Dipesh Chakrabarti de simplifier je ne suis pas sûr de la cartographie mais enfin c'est quand même une nouveauté c'est la possibilité d'être divisé aussi sur les questions de planète donc la question ne se posait pas au moment du développement on était dans une phase où en gros on pouvait considérer qu'il y avait un monde commun alors évidemment pas un monde commun pour ceux qui étaient colonisés mais disons le drive des colonisateurs jusqu'à la période de globalisation auquel l'anthropocène a mis fin permettait de laisser croire à une espèce commun enfin en gros jusque les années des ondes après-guerre jusque dans les années 70 probablement mais maintenant évidemment c'est plus du tout le cas entre la planète Exit habitée par mon ennemi politique Elon Musk la planète sécurité la planète terrestre on est dans des on est dans des espaces cosmologiques qui sont complètement incompatibles ce qui explique évidemment l'énorme brutalisation de la politique et ce phénomène de décivilisation dans lequel nous sommes tous plongés donc voilà et donc la question que je voulais discuter avec vous parce que grâce au séminaire de Carcenti je suis tombé dans dans Elias qui ne s'intéresse pas du tout question écologique évidemment pas l'anthropocène mais qui ouvre une question très intéressante sur disons l'inversion de ce qu'il appelle et de ce que Carcenti développe de la classe pivot c'est à dire la classe qui prend sur elle évidemment ça a été le cas de la bourgeoisie c'est surtout celle que Elias étudie qui prend sur elle de représenter l'avenir disons et c'est là dessus je voudrais interroger vos les élèves et vous et vous qui êtes professeurs est-ce que on sent on peut documenter cette inversion de la direction de l'activité politique des humains pour simplifier de la production aux questions de reproduction pour prendre un terme qui reste compréhensible dans le langage marxiste disons en gros l'anthropocène oblige et c'est pour ça que les termes de ravaudage destruction réparation etc. se multiplient à diriger l'attention non pas vers la production et la répartition la plus juste possible des produits et des richesses de cette production mais un tout autre question qui a toujours été là évidemment dans la notion de classe mais qui n'était pas là visiblement avant que le changement d'échelle de la au fond avant pour le dire simplement que les questions de production deviennent synonymes de destruction avant cette question ne se la production restait jusque probablement encore au début du 21ème siècle on le voit d'ailleurs dans une espèce d'appel continuel à la reprise économique malgré le Covid restait quand même orienté vers la production or ce qui est intéressant dans les travaux sur l'anthropocène c'est d'essayer de qu'est-ce qui se passe quand on s'intéresse à la reproduction pour prendre l'exemple le très bel exemple de la pétition que Nastasia Martin nous a fait signer dans le monde il y a quelques semaines il y a 15 jours je crois à propos du glacier de la Meige un texte vraiment magnifique dans le style Nastasia mais vraiment très puissant qu'est-ce qui se passe quand on dit non on va pas on va saisir ce glacier non pas comme ce qui permet encore la production de mais en se posant la question du glacier pour lui-même ou propriétaire de lui-même disons avec cet argument très important du point de vue philosophique et anthropologique mais vous connaissez ça très bien puisque vous travaillez aussi sur la question de l'animisme au sens large le glacier de la Meige se possède lui-même donc toutes les questions de production et de reproduction s'inversent alors c'est là la question que je voulais poser on voit bien que la tension actuelle est entre les deux c'est-à-dire 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 c'est-à-dire